Il y a quelques jours de cela, je postais une vidéo sur cette chaîne dans laquelle j'exprimais mon ras-le-bol face à toutes ces personnes qui essayaient de me décourager depuis que j'ai décidé de quitter Dubaï pour rentrer vivre définitivement en Afrique. Mais au lieu tout simplement d'exprimer un ras-le-bol, je pense que c'était aussi important de comprendre quelles étaient les raisons que ces personnes avançaient. Parce que pour régler un problème, pour apporter une solution à un problème, il est important d'en comprendre les sources, les racines et les raisons. Donc dans cette vidéo, je me propose tout simplement de voir avec vous quelle est la raison principale pour laquelle la plupart des gens de la diaspora ne veulent pas retourner en Afrique. Parce qu'après avoir discuté avec plusieurs personnes, après avoir réellement échangé avec diverses personnalités, je me suis rendu compte qu'il y a une raison principale, une réellement, pour laquelle la plupart des gens ne veulent pas retourner en Afrique quand elles vivent dans la diaspora. Je suis curieux de savoir ce que tu penses. Donc je te demanderai de me dire dans les commentaires, selon toi, si tu vis dans la diaspora, pourquoi tu ne veux pas retourner en Afrique si cela est ton cas. Ou si tu connais quelqu'un de la diaspora qui ne veut pas retourner en Afrique, quelles sont les raisons pour lesquelles cette personne ne veut pas retourner en Afrique ? Dis-le-moi dans les commentaires s'il te plaît, parce que je vais avoir ton retour. J'aurais aimé pouvoir faire un live sur ce sujet parce qu'il me tient vraiment à cœur. Selon moi, le développement de l'Afrique passera nécessairement par sa diaspora, si seulement sa diaspora décide réellement de rentrer massivement, travailler sur le terrain pour la construction et le développement du continent. C'est bien déjà d'investir à distance, mais c'est encore mieux de faire un transfert de connaissances et de compétences sur le continent. Donc pour moi, il est important qu'on rentre tous. Mais pour pouvoir le faire, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui bloque la plupart des personnes de la diaspora à retourner en Afrique. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi rapidement me présenter. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves, je suis investisseur en Afrique principalement, en France et à Dubaï depuis quelques années. Et ma passion, c'est de voir le maximum d'Africains réussir leurs divers investissements. Donc je partage régulièrement sur cette chaîne des contenus business pour aider tout un chacun à savoir exactement quoi faire pour réussir leurs investissements. Si tu ne veux rater aucun de ces contenus, je t'invite à t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner qui s'affiche en bas. N'oublie surtout pas d'activer la cloche parce que quand tu actives la cloche, tout simplement à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, tu es notifié de l'apparition de cette vidéo. Donc c'est important d'activer la cloche pour ne rater aucune de ces vidéos. Si tu t'abonnes et que tu n'actives pas la cloche, tu vas toujours continuer à rater la parution des différentes vidéos que j'ai sur cette chaîne. Donc n'oublie pas de le faire. Et en plus, j'ai décidé, comme tu l'as entendu dans l'introduction, de retourner en Afrique d'ici 2021. Fin 2021 ou plus tard. Donc je partage toutes les étapes que je mets en place pour rentrer. Donc si le retour en Afrique t'intéresse, je t'invite également à ne pas oublier de t'abonner afin de suivre toutes ces étapes. Et regarde dans la description de la vidéo si tu me découvres pour la première fois. Tu trouveras un petit cadeau pour toi. Tu trouveras des liens utiles comme celui du groupe que j'ai créé pour pouvoir retourner en Afrique, se créer un réseau de personnes de la diaspora qui veulent rentrer en Afrique. Et ensuite, tu trouveras également une partie de ma bio, de ma biographie, qui je suis pour mieux faire connaissance. Et un lien vers une vidéo qui explique tout mon parcours, comment est-ce que j'ai fait pour quitter un quartier précaire pour aujourd'hui vivre en face de la plus grande tour du monde à Dubaï. Bon, ceci étant dit, je pense qu'il est important que nous rentrions dans le vif du sujet. Mais avant d'exprimer mon avis, avant de dire ce que je pense de cette histoire, il est important que tu écoutes vraiment tout ce que je vais dire jusqu'à la fin. Parce que peut-être que ce que je vais dire ne va pas te plaire, peut-être que tu ne vas pas être d'accord. De toutes les façons, je te demande de me donner ton avis dans la description de la vidéo. Donne ton avis vraiment après avoir regardé cette vidéo entièrement. Ce que je vais dire sera très important et ce que je vais dire m'engage personnellement. C'est aussi le constat de plein de discussions que j'ai eu à beaucoup de personnes. Mais dis-moi déjà ce que tu penses, quelles sont les raisons pour lesquelles les gens de la diaspora ne veulent pas rentrer, dis-le-moi. Bien sûr, ce que je dis ne va pas concerner les réfugiés politiques, des gens qui ont quitté l'Afrique et qui sont venus en Europe pour être réfugiés à cause de quelques problèmes politiques qu'il y avait en Afrique. Bon, je pense qu'il y a d'autres pays en Afrique dans lesquels ces personnes auraient pu aller. Mais je ne vais pas couvrir cette partie-là. Dans cette partie, je vais principalement parler des gens qui ont quitté l'Afrique, soit pour venir continuer leurs études en Europe ou des gens qui ont quitté l'Afrique et qui ont traversé pour venir se retrouver en Europe. Quand je parle d'Europe, c'est une façon bien singulière de parler de l'Occident, de l'Europe, des États-Unis et de tous ces pays occidentaux. Et donc, je parlerai des personnes aussi qui ont traversé pour arriver là. Quelles sont les raisons ? La plupart du temps, les raisons que les gens donnent quand on leur dit ou quand on leur parle de retour au pays, tout de suite, on commence à citer les différents mots de l'Afrique. On va parler de la corruption, on va parler de la xénophobie, on va parler de la saleté, on va parler de la lenteur, on va parler des problèmes politiques, on va parler du système de santé qui n'est pas vraiment très développé en Afrique. Et on va parler de beaucoup de choses. Mais en réalité, quand vous écoutez dans le fond, vous vous rendez compte qu'il y a un principal problème. Comment est-ce que j'ai vraiment compris ça ? Je vais vous expliquer une petite histoire qui vous permettra de comprendre. Récemment, je suis parti de Dubaï à Paris pour pouvoir acheter mon deuxième immeuble de rapport. Donc, pendant le vol, j'ai rencontré quelqu'un qui vit en Afrique et qui était dans le même vol que moi parce que cette personne était venue à Dubaï pour du business et après elle partait à Paris. Donc, on a échangé, on a bien discuté et tout. Cette personne vit au Bénin. Donc, en parlant, elle m'a demandé, oui, mais pourquoi est-ce que je vis à Dubaï ? J'ai dit, je suis à Dubaï pour plusieurs raisons. On aime bien, j'étais venu ici d'abord pour travailler. Après, j'ai développé mes différents business. Mais on est là principalement pour avoir le plus d'argent possible après pour rentrer en Afrique. Donc, on a commencé à parler de retour en Afrique. Et cette personne, il s'avère qu'elle vivait au Bénin. Elle est partie en France pour suivre ses études et après elle est rentrée en Afrique. Donc, moi, en discutant avec elle, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu es rentrée en Afrique ? Et elle me disait tout simplement, mais tu sais quoi ? Mais il n'y a pas la vie en Europe. Il n'y a pas la vie en France. Moi, je suis rentré en Afrique tout simplement parce qu'il y avait tout en Afrique pour moi. Donc, cette personne, en fait, était issue d'une famille riche. On pouvait le voir. Donc, il me disait qu'il est reparti en Afrique pour prendre les rênes de l'entreprise familiale. Et aujourd'hui, il ne regrette absolument pas d'être retourné en Afrique. Il ne regrette pas. Vous ne vous êtes pas rendu compte que la plupart des enfants de riches en Afrique, quand ils partent en Europe, soit pour étudier ou soit pour passer du temps, ces enfants ou ces personnes ne veulent pas rester en Europe. Ces personnes n'ont qu'une envie, c'est de retourner en Afrique, vivre en Afrique, parce qu'elles ont une belle vie en Afrique. Vous n'avez pas remarqué ça ? Regardez dans votre siècle. Je vais vous dire où est-ce que je veux en venir. Regardez dans votre siècle, parmi vos amis, la plupart des gens qui ont de bonnes situations en Afrique ne veulent pas forcément aller vivre en Europe. Ou quand elles vont, c'est soit en vacances ou soit, tout simplement, elles vont pour étudier et après elles rentrent, pour avoir des diplômes et rentrer, parce qu'elles ont la meilleure des vies possibles en Afrique. Elles ont des voitures avec chauffeur, des maisons climatisées, de grandes maisons et plein d'autres choses. Donc, je suis arrivé à cette conclusion, parce que quand je discutais avec beaucoup de personnes, on va certainement citer tous les problèmes, mais le problème, et le vrai problème, et la vraie raison pour laquelle beaucoup ne veulent pas rentrer en Afrique, c'est tout simplement parce qu'elles n'ont rien en Afrique. Ah oui, beaucoup ne veulent pas rentrer parce qu'elles n'ont rien en Afrique. Elles n'ont rien, elles n'ont pas de business, elles n'ont pas de source de revenus, elles n'ont rien. Donc, c'est compliqué pour elles de partir en Afrique. Imaginez quelqu'un qui est en Afrique, qui a souffert, qui est parti en Europe, qui a tout fait pour traverser, pour aller en Europe. Et cette personne également souffre en Europe, parce que c'est compliqué vraiment en Europe. Et vous dites à cette personne, retourne en Afrique. La personne a laissé la souffrance, donc la seule image que la personne a, c'est la souffrance qu'elle avait en Afrique. Elle ne peut pas imaginer une autre vie en Afrique, parce que pour elle, il n'y a pas d'autre vie, il n'y a que la souffrance. Donc, la personne s'imagine retourner encore dans la souffrance en Afrique. Cette personne n'a pas compris que, non mais attention, tu peux être riche en Afrique, tu peux t'enrichir pour rentrer en Afrique. Donc, la plupart des gens ne veulent pas rentrer et les gens sont surpris quand quelqu'un veut rentrer, parce que ces gens s'imaginent que, voilà, les gens qui veulent rentrer retournent dans la souffrance. Et c'est la principale raison, les gens n'ont rien. Et pourquoi est-ce que les gens n'ont rien en Afrique ? Tout simplement, quand on vient vivre en Europe, on n'a pas de liberté financière. C'est aussi simple que ça. On n'apprend pas à atteindre la liberté financière. Et pourquoi on n'apprend pas à atteindre la liberté financière ? Parce qu'on n'a pas d'éducation financière. La raison numéro une pour laquelle la plupart des Africains ne veulent pas retourner en Afrique, selon moi, c'est tout simplement la raison profonde. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas d'éducation financière. Et parce qu'on n'a pas d'éducation financière, on ne peut pas s'assurer une liberté financière. Et parce qu'on n'a pas de liberté financière, tout simplement la capacité d'avoir des sources de revenus passives qui nous permettent d'aller vivre là où on veut, on ne veut pas retourner en Afrique. Parce que la plupart des gens qui ont quitté l'Afrique, ce sont des familles qui ont posé, qui ont mis des espoirs en ces personnes. La plupart des gens qui traversent, ce sont des familles qui ont cotisé de l'argent pour faire traverser leurs cousins, leurs fils, leurs frères et plein d'autres choses. Il y a des gens qui mettent 3 000 euros, 4 000, 5 000 euros ensemble pour faire partir quelqu'un. Donc quand cette personne part, qu'elle va en Europe, au lieu qu'elle prenne le temps de s'en sortir, de se construire, de se construire une stabilité financière, la première chose qu'elle fait, c'est d'envoyer de l'argent. Je suis passé par là, donc je sais de quoi je parle. Je ne me mets pas en moralisateur, je ne me présente pas en moralisateur, je ne veux moraliser personne, mais je donne juste simplement la lecture que je fais des événements et la lecture que je fais de la situation. Donc quand on vit en Europe, quand on part en Occident, notre premier objectif, ce n'est pas de nous constituer une liberté financière, mais c'est d'envoyer le plus d'argent possible en Afrique. Ce qui fait qu'après 5 ans en Europe, après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans pour certains, on se rend compte qu'on n'a fait qu'envoyer de l'argent, mais on ne s'est pas construit quelque chose en Afrique. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que la plupart du temps, lorsque vous dites à vos parents, à votre famille en Afrique, que vous voulez retourner en Afrique, la question première qu'on vous demande, c'est « Est-ce que tu as construit une maison en Afrique ? » Non, réfléchissez bien. On m'a tellement posé cette question. Tu as construit une maison en Afrique ? Est-ce que tu as une maison en Afrique ? Tout simplement parce que la maison est un signe de richesse en Afrique. La maison est un signe que tu as réalisé quelque chose. C'est pour ça que certains, quand ils partent en Europe, leur objectif premier, c'est de construire d'abord en Afrique. Ce n'est pas pour rien qu'on voit plusieurs personnes construire de grandes maisons en Afrique, parce que la grandeur et la grosseur de la maison est assimilée souvent à la grandeur et à la grosseur de ta richesse, ce qui n'est pas souvent le cas. Est-ce que vous avez réalisé cela ? Donc, beaucoup ne veulent pas rentrer tout simplement pour ça, parce que ces personnes n'ont rien réalisé en Afrique ou tout simplement parce que ces personnes n'ont rien en Afrique. Parce que, clairement, si tu as tout en Afrique, imaginons que tu as ton business qui marche en Afrique, tu as ton business d'élévage, de location de voiture, de location saisonnière d'appartement, qu'est-ce qui va t'empêcher de partir ? Moi, aujourd'hui, je peux me permettre de dire, bon, je me lève et je vais en Afrique parce que j'ai pu m'assurer une liberté financière. Donc, je ne vais pas en Afrique pour chercher un boulot. Et c'est ça le problème de beaucoup. Beaucoup veulent encore aller en Afrique pour chercher un boulot. Donc, en gros, quelqu'un s'est tué à la tâche pour créer son entreprise pour que toi, après, tu ailles juste pour être employé dans son entreprise. Non, tu ne quittes pas la diaspora pour aller encore chercher un boulot. C'est clair que si tu veux le faire, tu vas, tu ne vas pas rentrer. Tu vas commencer à avoir la xénophobie. Mais la xénophobie, réellement, la xénophobie, c'est tout simplement quand un clan ou une ethnie, parce qu'encore en Afrique, malheureusement, on se distingue par ethnie, ce qui ne devrait pas être le cas, mais c'est une réalité. Du coup, on se dit, quand un clan arrive au pouvoir ou quand un clan est dans une entreprise, cette personne n'embauche que d'autres personnes de son même clan. Si vous prenez la Côte d'Ivoire, on se dit qu'un BT, c'est quand un BT vient au pouvoir ou qu'un BT prend une entreprise, les rênes d'une entreprise, vous allez voir que tout le monde est BT dans l'entreprise, principalement. Pareil pour les Joulas et pour les autres éthnies. Donc, en gros, quand on est dans la diaspora, on se dit, mais c'est la xénophobie, si moi je rentre, je ne pourrais pas avoir un boulot, tout simplement parce que ce n'est pas mon éthnie qui est au pouvoir. Mais tu penses comme ça que quand tu te dis que tu vas aller chercher un boulot en Afrique, ne rentre pas pour aller chercher un boulot. Crée ton boulot quand tu rentres en Afrique. Ça doit être ça ta première mission quand tu veux rentrer. Lance-toi dans l'entrepreneuriat. Tu ne peux pas aller en Afrique et espérer travailler pour quelqu'un encore. Toi, tu dois être celui qui embauche. Et pour pouvoir le faire, il faut créer de la richesse. Pour pouvoir le faire, il faut créer ton entreprise. Et je comprends que beaucoup n'ont pas pu avoir quelque chose en Afrique, pas de business qui génère de l'argent, parce que ces personnes ont échoué dans leurs différents investissements en Afrique. Ça a été le cas pour moi. Quand j'investissais en Afrique dans les premières années de 2010 à 2016, j'ai beaucoup échoué. J'ai échoué jusqu'à perdre plus de 50 000 euros. Ça m'a un peu découragé. Et c'est ce que je voyais, je me disais, mais je ne vais pas rentrer. Pourquoi je vais rentrer en Afrique dans un endroit où tout échoue ? Donc souvent, c'est aussi l'image que les gens ont. Et prenons la plupart des problèmes que les gens évoquent quand il ne faut pas rentrer en Afrique. On vous parle de corruption. La corruption, c'est quoi ? C'est tout simplement des gens qui vont, qui mettent de l'argent sur la table pour avoir peut-être des marchés ou pour avoir des projets ou pour avoir plein d'autres choses du moment où on donne de l'argent en dessous de la table. Mais en fait, le problème de la corruption peut être totalement résolu que si tu as ton réseau. Imagine aujourd'hui que toi, tu rentres en Afrique et tu as ton réseau d'amis. Tu as des gens que tu connais dans les différentes directions, dans les différents ministères. Au ministère des Finances, tu connais quelqu'un là-bas. Au cas où tu as des problèmes de taxes, tu peux aller voir cette personne pour régler ton problème. Tu vas dans tous les autres ministères, dans quelques points clés. Tu penses que si tu as ça, si tu as tout ce réseau, tu ne vas pas rentrer en Afrique ? Bien sûr que tu vas rentrer en Afrique. Crois-moi. Si tu as tout ça, tu ne vas même pas voir la corruption. Tu vas rentrer. Mais pour ça, il faut te créer un réseau. Et vous prenez les Libanais, ils ont tout compris. Je vais vous dire quelque chose qu'un ami Libanais m'a dit vraiment de source sûre. Est-ce que vous savez que lorsqu'un Libanais veut partir, par exemple, en Côte d'Ivoire, il peut aller à l'ambassade du Liban pour avoir un prêt pour pouvoir lancer un business ? Ce n'est pas pour rien que tous les Libanais en Afrique, ils ont des business parce que leur ambassade les accompagne dans ce processus. Donc, les ambassades du Liban, dans nos pays africains parfois, donnent des prêts aux Libanais pour se lancer dans un business. Mais à une condition. à la condition que les chefs d'entreprise embauchent en priorité d'autres Libanais dans leur business. Donc, moi, aujourd'hui, je suis Libanais, je vais créer une entreprise. On a un Côte d'Ivoire. Bien, je vais prendre le directeur financier de mon entreprise, de vrai traité Libanais, le directeur des ressources humaines, Libanais, le directeur d'ici, Libanais. En gros, tous les postes clés doivent être occupés par des Libanais. Et maintenant, les petits postes, les postes minimes, les locaux peuvent le faire. Manutencier, caissier et plein d'autres choses. C'est un réseau qu'ils se créent. C'est un réseau qu'ils se créent. On ne peut pas leur en vouloir de le faire. Ils se créent un réseau. À nous également de créer des réseaux. Si on se plaint contre la corruption, créons des réseaux. Le but n'est pas de se plaindre, mais c'est de trouver une solution aux plaintes et aux problèmes qu'on décrit. Trouvons des réseaux. Vous prenez les Chinois, c'est pareil. Et les Chinois ont des réseaux mais puissants et indécents parfois. Un Chinois, il a un marché en Afrique, mais il va partir avec sa main-d'oeuvre. Il va partir avec ses matières premières. Même la bouffe, il va l'importer de la Chine. Donc, en gros, ils viennent avec tout. Même leurs femmes. Ils viennent avec leurs femmes en Afrique. Ils sont en train d'établir leur réseau. Toi, tu ne veux pas retourner tout simplement parce que tu n'as pas de réseau, tu ne connais personne. Donc, tu te plains qu'il y a la corruption. Oui, il y a la zénophobie, il y a la corruption tout simplement parce que tu ne connais personne. Au lieu de te plaindre, commence à te créer un réseau. C'est que de cette manière que tu ne vas pas voir la corruption, que tu ne vas pas voir la zénophobie. Donc, encore une fois, dis-moi ce que tu penses de tout ce que je suis en train de dire dans les commentaires. Est-ce que tu penses pareil ou est-ce que tu penses différemment ? Je veux avoir ton avis dans les commentaires. Prenons notre problème que les gens ont l'habitude de mettre en avant. On dit que oui, il y a la saleté en Afrique. OK. Maintenant, dis-moi, si tu es dans ta voiture, climatisée, tu es dans ta maison, climatisée, tu auras le temps de voir la saleté, là ? Non, mais dis-moi clairement. Parce qu'il y a de beaux coins en Afrique. Il y a de beaux endroits. Parfois, il y a des endroits où tu te retrouves en Afrique, tu te demandes si c'est vraiment en Afrique. Et c'est pour ça que je veux partir en Afrique. visiter toute l'Afrique pour montrer ces beaux endroits. Beaucoup d'entre nous, on a quitté l'Afrique parce qu'on vivait dans des quartiers précaires. Moi aussi, c'était mon cas. Donc, l'image qu'on avait de l'Afrique, c'était les quartiers précaires. Donc, on se dit que tout est sale parce qu'on a grandi dans des quartiers précaires. Ou d'autres qui ne sont jamais partis en Afrique ou qui ont quitté l'Afrique il y a très longtemps, ils regardent tout simplement les images que les médias occidentaux donnent de l'Afrique. Les images de famine, les images de saleté, les images de pauvreté. Mais ce n'est pas que ça. Tu as aussi des beaux endroits. Maintenant, si tu veux vivre dans un bel endroit en Afrique, tu es obligé d'avoir de l'argent. Tu es obligé d'avoir de l'argent. Et si tu ne peux pas avoir de l'argent en étant salarié, la seule solution qu'il te reste, c'est d'avoir une entreprise, c'est d'avoir ton business. Et beaucoup ne veulent pas rentrer parce qu'ils n'ont pas ça, parce qu'ils n'ont pas cette richesse. Parce que crois-moi, si tu es riche en Afrique, tu n'auras même pas le temps de voir la saleté. Clairement, tu n'auras pas le temps de voir la saleté. de systèmes de santé. On va nous dire que nos systèmes de santé ne sont pas développés. OK, il n'y a pas de souci. Mais tu sais qu'il y a des cliniques privées en Afrique. Il y a des cliniques privées où tu peux envoyer ou amener tes parents, ta famille, tes enfants s'ils tombent malades. Moi, c'est ma principale préoccupation. J'ai deux enfants aujourd'hui. Je veux pouvoir les emmener dans des cliniques quand je vais rentrer en Afrique. Mais les cliniques privées elles coûtent cher. Il y a des hôpitaux, il y a des équipements, il y a des bons docteurs, mais il faut payer. Pour pouvoir payer ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut avoir plus d'argent. C'est pour ça, en tant que personne de la diaspora, on ne peut pas se permettre de rentrer sans argent. On ne peut pas se permettre de rentrer sans business. On ne peut pas se permettre de rentrer de façon pauvre. Tu ne peux pas. Si tu veux avoir une vie décente, tu es obligé d'avoir des sources de revenus. Et moi, ce que je prends toujours, c'est d'abord, assure-toi d'être libre financièrement, c'est-à-dire d'avoir des revenus passifs avant de rentrer en Afrique. Toi, ton objectif, si tu es dans la diaspora aujourd'hui, c'est de te créer des revenus passifs. C'est tout simplement d'atteindre la liberté. Et pour atteindre la liberté, il faut que tu t'éduques financièrement. C'est ce qui manque à notre communauté. Beaucoup d'entre nous dans la communauté, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. On est broke. On est broke totalement. On n'a pas d'argent. On ne sait pas comment gérer l'argent. Notre objectif, c'est de flamber, c'est de dépenser l'argent dans les vêtements, dépenser l'argent dans les choses qui vont nous faire paraître. Non, éduque-toi financièrement. Atteins la liberté financière. Et tu verras que ton retour en Afrique sera tranquille. Tranquille. Moi, vraiment, aujourd'hui, je suis tranquille, en fait. J'ai atteint la liberté financière. Donc, du coup, parfois, je me rappelle, hier, je discutais avec ma femme et on disait, et si on partait faire un mois à Kigali ? On s'est dit, oui, on peut aller faire un mois à Kigali, voire parce qu'on ne sait toujours pas dans quel pays d'Afrique on va retourner. Et moi, là, je lui ai dit, mais non, au lieu d'aller à Kigali, bon, allons faire un mois à Kigali, après, allons faire un mois à Accra. Voilà. Tu es libre. Franchement, tu n'as pas de problème d'argent. Je ne t'ai pas dit libre, c'est d'avoir des milliards, mais déjà, avoir un peu d'argent pour te permettre de pouvoir subvenir à tes besoins. Et l'avantage à l'Afrique, parfois, en Afrique, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir vivre. Franchement, si tu veux vivre bien, je regardais le coût de la vie à Kigali, avec 2 000 euros par mois, tu peux avoir une belle vie, une belle maison et une belle petite voiture et vivre avec 2 000 euros par mois. C'est souvent le cas aussi dans d'autres pays d'Afrique. Parce que, clairement, tu n'es pas heureux en Europe. Tu vis dans un minuscule appartement comme ça. Tu es stressé. Tu vis dans une société stressée. Le matin, tu te lèves à 6 heures pour aller au boulot. Tu travailles de 7 heures jusqu'à 21 heures, parfois 22 heures. Après, il faut prendre encore le métro, monter, descend d'ici, aller te retrouver à la maison. Quand tu rentres, tu es épuisé. Ça fait des années que tu vis en Europe. Tu n'as rien réalisé. Toi-même, tu sais que ce n'est pas la meilleure vie pour toi. Toi-même, tu sais qu'il n'y a plus rien là-bas. Ce n'est pas l'Eldorado qu'on t'avait vendu. Et tu sais que l'Eldorado se trouve en Afrique. Mais malheureusement, tu ne peux pas rentrer parce que tu n'as rien construit en Afrique. Tu n'as pas de business en Afrique. Donc, ton objectif, à partir d'aujourd'hui, si tu veux rentrer, c'est de te créer un business en Afrique. Pas seulement d'investir, d'investir comme ça, mais c'est de penser à un éventuel business que tu vas faire quand tu vas rentrer en Afrique. Et si tu ne sais pas quel business tu veux faire quand tu vas rentrer en Afrique, dis-le-moi dans les commentaires. Si je vois beaucoup de personnes qui ne savent vraiment pas, je vais leur dire ce qu'il faut faire. Mais déjà, retourner à l'agriculture et à l'élevage, c'est deux options, deux secteurs qui payent et pour lesquels, moi, je suis prêt à rentrer en Afrique. Parfois, on se dit que les éleveurs, ce sont des personnes qui font l'élevage par défaut ou les agriculteurs, c'est pareil. Mais non, mais non. Tout simplement, c'est parce qu'on ne sait pas l'argent qu'il y a dedans. On ne sait pas l'argent qu'il y a dedans. Moi, j'ai rencontré un éleveur de cabris ici. Il fait de l'élevage de cabris en Tanzanie. Le mec est multimillionnaire. Multimillionnaire. Il est venu à Dubaï. Moi, j'aime bien discuter avec les gens que je croise dans les restaurants et tout. Et on causait, il me disait que non, lui, il vit en Tanzanie, qu'il a une bonne situation. Il est élevé de cabris. D'autres, je les vois, si on leur dit éleveur de cabris, ils vont commencer à dire les cabris, ça sent. Ça sent, mais l'argent qu'il y a dedans, ça ne sent pas. Donc, vraiment, il faut revoir ta position. Il faut revoir ta position. Commence à t'éduquer financièrement afin de pouvoir envisager un retour en Afrique. Si tu vois d'autres raisons que je n'ai pas évoquées dans cette vidéo, dis-le-moi dans les commentaires. Il est important qu'on parle de façon libre et décomplexer du retour en Afrique. Moi, je ne suis pas là pour me compromettre, pour juste dire investissez, investissez, et ça s'arrête là. Non. Pour aller plus loin, il faut qu'on rentre. Et pour qu'on rentre, il faut qu'on soit préparé, il faut qu'on trouve ce qui nous bloque à rentrer afin de pouvoir apporter les solutions les plus adéquates. Et c'est mon objectif sur cette chaîne. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501